alors bon re bonjour à tous déjà c'est le mat du 29 et on se retrouve sur farming 16 ps vita donc c'est parti du coup j'ai semé en betterave et en pomme de terre les deux champs maintenant on va pouvoir tout simplement lancer parce que le champ de betterave est prêt avant le champ de pomme de terre donc c'est parti on va ramasser une autre petite pomme de pétrave d'abord le temps que la pomme de terre pousse ensuite ici déjà alors c'est à quelques minutes près quelques secondes franchement ce qu'on va déjà faire celle ci et puis après on ramassera l'autre donc on va attendre que monsieur non on va attendre qu'il soit arrivé de là en bas plutôt de toute manière vu que ça vient de pousser à mon avis c'est pas près de faner parce que bien sûr ça fan ce jeu mais il peut pas désactiver l'option on va tout simplement attendre que ce champ soit terminé une fois que ça a terminé on videra entièrement bien sûr la racheuse à betterave pour tout simplement aller sur le champ de pomme de terre allez on y va alors ce que je pourrais faire aussi c'est entamé là le déchômage hop ça se remplit c'est que c'est vide on va attendre tout simplement que celle ci que ce champ soit terminé après on mettra la le tracteur sur ou l'un des tracteurs sur le champ d'à côté le champ de pomme de terre du coup hop bien sûr s'il y a une mission et ben je la ferai tout simplement pour avoir un peu plus d'argent ce qui nous permettra si jamais on a besoin de pour faire l'essence ou autre mais le tout c'est qu'il ramasse quand même tout sinon c'est vrai hop on est à 64% on va attendre d'être au moins à 80 pour aller vider la remorque ce que je pourrais faire limite c'est prévoir quand même déjà le déchômeur je pourrais aller chercher c'est vrai que c'est pas long comme ça moi je déchomme mais lui se remplit vu que ça fait pas beaucoup on va attendre d'être à 80% de la remorque pour aller tout simplement la vider et après on ira je la mettrai au point de vide ou alors je la laissais je la reviendrai ici et après j'irai chercher non parce que le temps que j'aille vider il aura le temps de remplir 87 donc je vais aller vider et après on envisagera pour le reste pour l'instant je vais vider ma petite remorque l'arracheuse est en plein milieu mais c'est pas grave donc pour l'instant il vaut mieux que je finisse la betterave et après on attaquera la pomme de terre donc je vide entièrement celle-ci voilà ça c'est fait je la ramène sur le champ de betterave en attendant que la machine fasse son petit demi-tour tranquillement elle a déjà fait son demi-tour en plus et on dote à la moitié un peu plus du champ déjà donc c'est formidable non ok 22% rien qu'avec un aller-retour à la limite ce qu'on pourrait faire c'est je vais peut-être aller déjà chercher le déchômeur ça va être long en plus c'est ça le pire le déchômeur normalement non même pas est-ce que je déchôme ou pas parce que de toute manière ouais ça sera fait comme ça oui par contre faut que je le lave après en fait j'aurais dû le laisser sale j'ai tout lavé parce que forcément c'est la dernière récolte donc j'ai tout lavé je vais juste le déposer sur le champ sans pour autant déchômer tout de suite parce que ce que je vais devoir faire c'est aller filer les remorques là je le ferai par contre hors caméra parce que c'est vraiment long à faire de vendre tout ce qu'on a dans les silos on verra ça plus tard du moins je verrai ça hors caméra comme ça on aura le temps de je vais peut-être faire ça plus tard en fait je vais peut-être aller juste piter de temps en temps la remorque hop on va attendre quelle façon petit demi-tour qu'elle soit arrivée en bas et après alors lancer le déchômeur tout de suite je vois pas l'utilité il y a des machines à laver après donc ça sera à la fin pour la prochaine fois du moins donc il y a les deux arracheuses plus la remorque et ce que je ferai pour la prochaine fois je déchômerai ou alors je déchôme tout de suite hop là ok c'est pas replié mais bon il y a encore un peu dedans mais bon tout ce qui reste c'est bon donc ce qu'on va faire celle-ci je vais la mettre on va la mettre là je vais la mettre au milieu du champ et puis on va échanger donc c'est à dire que celle-ci va prendre l'arracheuse à pommes de terre et l'arracheuse à pommes de terre je vais la vider mettre la remorque dessus et puis après on va mettre la remorque sur le tracteur et puis aller la vider parce qu'après ça va être de la pomme de terre ok du coup celui-ci on attend qu'il finisse ok je vais juste m'en mettre en vue comme ça donc on va vider ce qui reste de pétrave dans la remorque hop voilà ça c'est fait donc la machine je dois la laisser là je vais vider la remorque donc après on verra ce que je ferai mais il faut vider celle-ci avant de l'emmener sur l'autre champ parce qu'elle est pas vide donc du coup la pomme de terre ne pourra pas se vider dedans hop là alors prochain achat ça serait peut-être l'acheter donc le matos pour pour faire de pour ramasser les endins de paille et pour faire du fumier et pour réparer le fumier donc un épondeur à fumier et une autre charge de sa paille comme ça avec de la paille on va nourrir les vaches qui nous donneront du fumier et qui nous permettront d'économiser sur tout ce qui est fumier je vais attendre qu'elle fasse son petit retour ou alors je sais pas combien elle est non c'est comme ça 38 ouais il vaut mieux quand même que j'attende pour la vider et une fois que je l'aurai vidé peut-être que là j'irai commencer à déchaumer et puis là après ça sera plus pratique allez vas-y fais ton demi-tour hop on va tout simplement attendre qu'elle fasse son demi-tour hop là allez on y va donc moi j'y vais je la suis petit chargement en même temps ça sauvegarde un petit peu hop là bon ce qui est ch... alors ce qui est bien avec la pomme de terre c'est que ça par contre ça prend beaucoup mais il reste assez ou pas la zéro pour l'instant je vais déchaumer un tout petit peu je vais faire la moitié et puis alors je vais peut-être pas le faire je vais peut-être le faire moi-même comme ça on ira plus vite et le champ sera déchaumé il y aura une mission la remarque ça permettrait d'avoir un peu d'argent je sais pas ce que c'est comme ici peux-tu me la livrer là à la boulangerie bon alors je vais chercher la machine la remorque comme ça on va se faire un petit peu d'argent hop là j'espère qu'il n'y a pas trop que la motionneuse n'est pas trop pleine 19 ans c'est bon ça passe encore allez go alors du coup elle est où la petite remorque il faut que je l'envoie où déjà à la boulangerie donc c'est tout en haut la boulangerie c'est de l'autre côté c'est à côté c'est pas loin de nos champs ou pas loin de la station à essence donc on va essayer d'aller vider tout ça donc la remorque est juste derrière bien planquée dans la forêt donc je vais aller aller chercher et après on va se diriger vers la boulangerie tout simplement pour la livrée et donc la remorque est juste ici ok très bien je traverse je m'en fous hop là hop voilà en même temps comme ça vous voyez un peu l'avancement de la carte de la partie alors du coup je vais remonter par là ça ira plus vite hop là donc direction la boulangerie donc c'est parti je préfère suivre le fléchage comme ça on sait que ça va plus vite par là donc il nous reste 10 minutes ce qui est relativement long qui est assez long quand même qui est assez magnifique au niveau du temps comme ça au moins ça permet d'avoir le temps d'arriver jusqu'à là-bas j'espère qu'elle est pas pleine oh elle s'est bloquée putain elle a fait n'importe quoi bon moi je vais continuer tant pis si elle a fait tant qu'elle a pas terminé je vais pas la vider mais tenir elle est 40% encore hop ok donc il nous reste 9 minutes avant que le temps soit terminé mais bon on va gagner quand même pas mal donc ce qui nous permettra d'avoir un peu d'argent mais assez d'argent quand même pour tout ce qui est pour tout ce qui est remplissage des semoires et tous ces trucs là essence et j'en passe euh oui bien sûr allez à la boulangerie hop là ding paf ouais bon bah du coup la direction va rediriger se rediriger vers le champ hop là hop là alors le champ a ramassé par là putain elle s'est encore bloqué bon ce que je vais faire c'est que je vais finir moi même parce que vu que comment ça va être chiant là elle fait n'importe quoi la remorque je vais la prendre hop là on va se mettre là hop là toi tu commences à m'énerver hop là il y a quand même 49% je dis ça je dis rien même pas assez pour vider sinon ce que je vais faire c'est qu'on va la mettre là je vais vider la remorque et puis on va attendre que ça que ça finisse tranquillement et puis après on pourra tout simplement passer à autre chose des chômages je le finirai pour la première fois je vendrai tout et puis j'achèterai ce qu'il faut en champ je vais la laisser finir au moins ça ça va être long mais bon tant pis ouais mais c'est à cause de l'arme en fait et là où il est en plein dedans ou alors il faut faire dans l'autre sens on va attendre qu'elle fasse en demi-tour et puis après je la viderai allez hop là 78% quasiment 80 je vais la laisser finir et puis je vais peut-être entamer le déchômage comme ça au moins ça sera fait et puis pour la prochaine fois du coup je vendrai ce qu'on aura récolté pendant tout ce temps du moins c'est récoltes parce qu'on a quand même récolté on a fait au moins une culture sur chaque champ voilà il s'est encore planté dans l'arbre bon ce que je vais faire je vais être obligé de finir moi-même parce que sinon il va se planter tout le temps allez hop c'est reparti donc je finis les lignes qui restent et puis après je vide le tracteur du moins l'arracheuse et puis je vais mettre le déchômeur sur un champ et puis comme ça il n'y aura plus qu'à tout simplement pour la prochaine fois donc du coup je viderai les silos je viderai les silos et puis je passerai un coup des chemins sur les champs et suite à la vente de ce qu'il y aura eu à ce qu'il y aura eu en vente au niveau des silos et ben j'envisagerai d'acheter ou pas de matériel ou des champs on verra matériel sûr déjà l'autochargeuse et les panderes à fumier et puis après on verra tout ce qui est tout ce qui est comment s'appelle ah donc je vais lancer ici alors je vais peut-être commencer à vendre comme ça ça sera fait mais d'abord il faut que je range donc ouais il faut que je range mais aussi il faut que je il faut que je lave surtout donc ce que je vais faire celui-ci je vais le mettre là en attendant je vais mettre le déchaumeur en route avec celui-ci et je vais entamer et je vais entamer donc je vais éviter tous les silos mais d'abord je vais peut-être ranger le matos ou alors je range le matos après on va le ranger après aussi allez je vais mettre celui-ci du coup celui-ci on va vider ce qui reste bien et je vais entamer le vidage des silos je vais commencer par le blé après je vais faire le maïs calza pommes de terre et betterave alors le blé le blé c'est le premier silo celui-ci alors où ça se vend le plus cher donc c'est au port pour l'instant à 2000 2836 donc allons au port ça se vend le plus cher donc je vais passer par là on va passer par les routes et les champs tout ce qu'on veut pas par les champs parce que les champs ça fait pas trop mais au moins par par les chemins peut-être on arrivera plus vite du coup je vais commencer à vider le déchômeur je l'ai lancé pour la semaine prochaine je note pas j'achèterai du coup le matériel pour la semaine prochaine parce qu'à mon avis avec ce que je veux gagner comme argent je vais sans doute pouvoir agrandir mon parc ou mon garage donc avoir un peu plus de véhicules du moins ce qu'il nous faut c'est à dire épandeur à fumier et remarque autochargeuse pour tout simplement ramasser la paille et si je peux m'acheter après les champs je les achèterai aussi mais à mon avis en achetant le matériel j'aurai pas assez pour acheter les champs on verra ça quand j'aurai vendu le stockage que j'ai dans mes stylos déjà voilà rien qu'avec une remorque je gagne je sais pas combien pas mal allez on se redirige vers la ferme et en attendant du coup je pense que ça va je vais pas montrer plus ça sert à rien donc du coup pour la prochaine fois il me faut vider les silos déchaumer les champs qu'on a déjà pour nous qui nous appartient voir ce qu'on achète donc acheter déjà tout ce qui est épandeur et autochargeuse donc ça on verra si je peux m'acheter autre chose j'achète mais pour l'instant je m'achèterai que les champs après et dès qu'on aura les 4 champs de la ferme après on on avisera sur l'amélioration du matériel donc acheter du matériel un peu plus grand peut-être les arbres on verra mon dieu pardon excusez moi mais ça me grattait au niveau de la gorge donc pour l'instant le déchaumard il avance et nous on avance donc on va continuer avec le blé pour l'instant donc une fois que j'ai tout aussi que j'ai tout vidé les silos donc je nettoierai la remorque et les deux arracheuses c'est tout d'accord donc j'ai des remorques les deux non les deux arracheuses et la remorque plus le déchaumard une fois que j'aurai déchaumé comme ça on aura du matériel propre pour l'année prochaine moisson et sinon on verra par la suite alors qu'est-ce que ça va nous donner de vendre cette deuxième remorque qui fait que 76% d'ailleurs c'est où ah 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 oh moulin allez vas-y on remonte donc c'est juste à côté de là où on avait vidé tout à l'heure la remorque à côté de la boulangerie du coup sur le retour je vais peut-être refaire des sens sur celui-ci parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'essence il ne reste qu'à 80 litres bon ça va encore 80 mais voilà quoi il y en a un peu moins que tout à l'heure déjà allez direction le moulin avant c'est parti donc le moulin c'est juste là donc c'est à côté pas trop loin de nos champs de toute manière moi je vends toujours au plus fort donc là c'est la fin c'est la dernière masse qu'on vient de faire donc du coup je vends tout ce que j'ai dans mes silos comme d'habitude donc on va vendre au plus fort alors pas forcément un point de vente avec une forte demande mais au moins le plus fort ouais ouais pas mal pas mal du coup je rentre en vache continuer je vais continuer de vider les silos et déchaumer les gens une fois que ça sera déchaumé du coup je pense peut-être je sais pas si je sème ouais je préfère semer comme ça au moins ce sera fait et puis je vous dirai tout qu'est-ce que j'ai fait la semaine prochaine je noterai qu'est-ce que j'ai fait et puis voilà je pense que je vais déchaumer et semer comme ça au moins ce sera bon pour la prochaine fois alors si j'ai si j'aurais pu si je peux m'acheter les champs après cette vente de récolte là le stockage et bien c'est bon on verra ça du coup la semaine prochaine donc du coup on se retrouve comme d'habitude en début de semaine pour du construction sinon farming 15 et farming 16 donc c'est vendredi prochain et de suite comme d'habitude donc du coup on se dit à la prochaine n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner on se dit à la semaine prochaine allez ciao ciao et à lundi